... ... Journaliste Yufiteo, de l'Union Sénégalais et de l'Union Sénégalais et de l'Union Sénégalais. Donc, je vais vous parler de ce qu'on peut dire. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on peut faire des péripéties, pour pouvoir déposer le dossier de candidature de Ousmane Sonko au Conseil constitutionnel. C'est parce qu'on peut dire que les journalistes ne savent pas, ne savent pas, ne savent pas, parce qu'on a pris plusieurs fois en direct. Donc, on a juste confirmé, parce qu'on a déjà fait ce qu'on a dit, que Ousmane Sonko, comme les candidats, déposé nos dossiers au niveau du Conseil constitutionnel. Donc, avec toutes les pièces, qui ont été prises, pour faire plus de colère. Donc, effectivement, on a été tombé depuis le 29 septembre. Le 29 septembre, c'est le jour où on a commencé, à faire des fiches de parrainages. Donc, on a présenté, comme candidat à la candidature, et s'il y a un mandataire, moi, en tant que mandataire, Ousmane Sonko, au niveau de la DGE, pour retirer les fiches de parrainages. Donc, vous savez, ce qu'on a dit, nous, 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 Ousmane Sonko, nous, 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 électorale, on a pu donner des fiches de parrainages. Et ce qu'on a dit, nous, c'est le président Khalifa Sal, nous, le président Karim Ouad, en 2019, Mais en 2023, on ne l'a pas arrêté au ministère de l'Intérieur parce qu'il a été fixé le modèle collectif de fiches de parrainage. Depuis le 27 septembre, il a dit que le fait qu'on a donné le fiches de parrainage n'est pas que nous reconnaîtrions le statut de candidat à la candidature. Le 29 septembre, on a donné notre fiches de parrainage comme tous les candidats à la candidature parce que le fait de le remettre fiches de parrainage n'a pas de statut, n'a pas de faveur. Mais ils ont donné leur stratégie pour nous déposer notre dossier au niveau du conseil constitutionnel. Donc ce qu'on a dit, c'est des manoeuvres dilatoires. Lundi 2 octobre, lundi 2 octobre, on a déposé notre requête. Parce que si on a donné le fiches de parrainage, on a saisi le cours suprême sur le référé, la liberté. Saisir également le tribunal d'instance Bouzé-Gaïchor, vous savez, Ousmane Sonko, sur la liste de la Bindou, pour annuler la radiation. On a pris la radiation sur les palais et les palais, au mois de juillet, le ministre de la justice l'a transmettent au ministre de l'Intérieur à l'époque pour radier Ousmane Sonko sur la liste électorale. Et on ne l'a pas été notifié. Et tout ça, c'est qu'on a dit si Ousmane Sonko n'a pas pu exercer ses voies de recours. Mais malgré tout, le lundi 2 octobre, on a exercié ses voies de recours. 6 octobre, je suis en train de suivre, le cours suprême a fait un référent, malgré que la liberté de candidature est un droit fondamental, mais il a eu le droit de dire que le DGE n'a pas donné des fiches d'apparenage, il a fait violer une liberté fondamentale, en l'occurrence Bouzé-Gaïchor. Malgré que, on a vu que l'avocate générale, Marème Diop Gueye, a fait un réquisitoire en faveur d'Ousmane Sonko, qui a fait un référent pour lui, pour violer le droit fondamental d'Ousmane Sonko, et le cours suprême a fait arrêter la violation, ce qui est Mme DGE, qui a fait des fiches d'apparenage. Ensuite, le 12 octobre, il a eu l'ordonnance du juge Saba Siffaï, et quand il est son allumé, il n'est pas au débat de force. Il a eu des détails, on l'a vu, c'est pourquoi il était impossible de dire que le DGE est représenté le leader, il a payé un très succès, le DGE, tous les détails, il est influencé vraiment dans les détails, et il a vu des tentatives d'intimidation, il a eu le choix où le juge est, et il a dit que le words magistrat, il nous a eu des magistrats qui a apprs un communiqué, de l'agent judiciaire de l'Etat de manquer de respect aux juges et à la justice. Cette décision, nous l'avons notifiée le 17 octobre. Si nous l'avons notifiée, dès le 19 octobre, un huissier, Maître Wainé Dier, qui a fait le bonheur, a rendu hommage aux huissiers. Vous savez que c'est un travail qu'on a fait, mais on a vu les gens. Malheureusement, dans ce dossier, nous avons fait des difficultés de faire des difficultés. Vous savez que les gens sont encore dans lesquels, malgré que la loi, les textes réglementaires, nous avons fait des officiers ministériels, mais nous avons manqué de respect de manière notoire. Donc, nous présentez-vous au niveau de la DG pour signifier l'ordonnance du juge Saba Sifaye. Et nous avons donné une notification. Également, signifier la direction de l'automatisation des fichiers pour qu'on revient à Ousmane Sanko au liste électorale, comme nous l'avons dit. Mais, nous avons vu que, quand nous commençions à bloquer la boule, nous n'avons pas de déjeuner, nous n'avons pas de déjeuner, nous n'avons pas de déjeuner. Malgré qu'on avait la décision de justice avec nous. Nous n'avons pas de déjeuner. Donc, nous n'avons pas de déjeuner un dispositif, le commissaire de Medina, le président Abdo Aziz Sarr, nous avons fait un déjeuner pendant des heures, dès qu'on est venu, nous n'avons pas de déjeuner, nous n'avons pas de déjeuner, nous n'avons pas de déjeuner, nous n'avons pas de déjeuner. Jours ouvrables, les horaires d'ouverture, nous présentons à l'autre. Nous, en tant que citoyens, en tant que mandataires, nous avons fait un huitier, mais nous avons bloqué sur la boule. Donc, nous avons fait un huitier en direct. Et nous avons signifié l'ordonnance du juge. Vous savez que le juge Saba Siffaye a été notifié depuis le 17 octobre. Nous avons fait un travail pour réintégrer Ousmane Sonko dans le fichier électoral. Le DGE, nous avons fait une fiche d'apparenage. Mais nous avons vu, nous avons fait un peu de souffle, nous avons fait un peu d'appliquer la loi, et nous avons fait un banditisme administratif. Ce jour même, Tiendaya Lafal, le directeur général des élections, nous a dit qu'il n'y a pas de décision définitive. C'est pourquoi il n'y a pas de fichier d'apparenage parce que l'État est fasciné d'avoir recours. Et nous savons que la cote électorale, ce qu'on a dit, l'article 47, l'allinéa 4, c'est une décision qu'on doit appliquer immédiatement. Nous avons fait un peu de ça, nous savons que le Sénégal maintenant. La loi organique, la cour suprême, ce qu'on a dit, c'est que recours, pourvois de cassation, contre le type de décision, ordonnance, ces recours-là, c'est l'article 36 et l'article 74, la loi organique, la cour suprême, c'est l'air. Mais nous continuons, dans la légalité, nous saisir, le courriel, la commission électorale nationale autonome, nous la saisir le 22 octobre, saisir pour nous, pour nous, pour nous donner des fiches d'apparenage, parce que le Sénat a un rôle de supervision, le plus processus électoral, et tout le monde sait, c'est l'autorité, ou le parti politique, ou l'administration, qui a fait le processus électoral, le Sénat a fait le pouvoir, et il a le pouvoir, pour leur donner un déjeuner. Le Sénat, si vous avez donné un déjeuner, le DGE, vous voyez, le DGE, vraiment, qui a été le droit, le DGE, le 31 octobre 2023, le Sénat a donné un déjeuner, mais le DGE, continuez à refuser, continuez à taper, et le DGE. Et tout ça, nous allons parler, le DGE, qui est l'oncolo, et le ministère de l'Intérieur, le ministre de l'Intérieur, vous savez, le Sidi Kabba, vous savez, c'est le Kili-Fu, parce que le DGE, il n'y a rien, et il n'y a rien, et le Kili-Fu. le 2 novembre, notre collectif avocat, il s'agit de le Sénat, pour dire le Sénat, que le DGE, il a une injonction, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, maintenant, vous allez le substituer, le DGE, vous pouvez le faire, parce que la loi électorale, il n'y a rien, la loi qui a créé le Sénat, il n'y a rien. C'est ce que je fais, il n'y a rien, le 3 novembre 2023, le président Makissal, a pris un décret, pour qu'il ne s'y ait rien, remplacer 12 membres de la Sénat, et c'est ce que, juste après, il a saisi le Sénat, et l'UDGE, il a donné un fils de parrainage, il a permis de le faire, donc le Sénat, il a eu le responsable. Donc, on a tous les Sénats, le vendredi 3 novembre, par décret présidentiel décret présidentiel pratiquement respecté une charte ou une loi qui est en train de remplacer les membres de la Sénat sans doute c'est qu'on connait parce qu'on a eu des mouvements de soutien ou qu'on a eu des candidats pour soutenir ou appeler ou en élection et on a eu des membres de la Sénat respecter les membres ils ont eu des mandats et ils ont eu des remplacés également il y a eu des consultations avant de remplacer les membres ils ont eu des décrets c'est ce qui s'est dit tous les acteurs qui sont dans le processus électoral et les partis politiques les candidats et l'organisation de la société civile ont eu des membres mais ils ont eu des décrets malgré tout ils ont eu des recours en excès de pouvoir qu'on a déposé sur l'initiative de Ndiaga Silla pour qu'on a annulé le décret ensuite le 6 et le 7 novembre ils ont eu des administrations pour qu'il n'y Henoma mais malheureusement ils ont eu des fleurs pour qu'on puisse faire des policiers C'est qu'ils ont empêché l'accès et finalement, si on les recevraient, ils ne vont pas dire qu'ils ne peuvent rien faire tant qu'à l'équipe de BESB. Donc, si on a des requêtes au niveau de la Sénat, c'est qu'il y a un problème. Nous sommes dans la procédure, parce qu'ils ont un objectif, parce qu'ils ont perdu leur temps et qu'ils n'ont pas le droit de faire. Le délai du dépôt n'aura pas la pièce que nous devons avoir et qu'ils ne peuvent pas le déposer. Donc, ils ne peuvent pas le faire. C'est leur objectif et leur stratégie. Le 17 novembre, avant le 17 novembre déjà, le 23 octobre, ils ont, si la décision sable sur la faille, l'État, en l'occurrence l'agent judiciaire de l'État, a dit qu'ils ont un pourvoi en cassation. Le pourvoi en cassation, c'est qu'ils ont vidé le 17 novembre 2023. Ils ont vu la cour suprême. Malgré que l'avocat général, Ousmane Diagne, a plaidé pour nous rejeter le pourvoi en cassation, parce qu'ils ont dit que le pourvoi en cassation, n'aura pas le droit. Ils ont vu que le juge court suprême, finalement, a décidé de casser et annuler la décision le président du tribunal d'instance de l'État, qui s'est passé sur la faille. Ils ont vu qu'ils ne l'ont fait. Ils n'ont pas le droit parce que le juge dur avait été statué. Mais quand ils ont fait une décision, ils ont été statué parce qu'il n'y a pas le juge. Et personne ne l'a pas apporté. Il n'a pas eu la décision. Il n'a pas eu la jurisprudence de la cour suprême. Le cour suprême a été atteint. Le 30 novembre, la décision de la cour suprême, le 17 novembre, a cassé et annulé la décision de la décision de l'État. Et puis, elle l'a renvoyé au tribunal d'instance de Dakar. C'est ce qui est pour moi. Ils ont fait le droit de la situation avant la décision de l'État. Donc, le 30 novembre, nous continuons notre procédure pour constituer un dossier de candidature Ousmane Sonko. C'est ce qui est pour les caisses de dépôt et consignation. Ils ont déposé sur notre chèque. 30 millions, vous savez, c'est ce qui représente le montant de la caution. C'est ce qui est pour moi. J'ai précisé, nous devons leur donner un accueil. Vraiment, avec un très bon accueil, servir leur café, parler avec nous, leur donner leur chèque, vérifier le chèque, vérifier également ce qu'on doit vérifier en tant que mandataires, que le candidat, si nous présentez une coalition de partis politiques légalement constituée, qui l'a investi, c'est ce qui est pour nous. Nous devons leur donner un accueil. Si nous voulions, il y avait une presse. Nous avons fait un point de presse avec le journaliste qui était, en l'occurrence le directeur de la communication et du marketing de la caisse de dépôt et de consignation. Nous avons accompagné ça. Si nous voulions, nous avons eu une bonne chance. Moi, je me suis dit, à la caisse de dépôt et de consignation, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils devaient retourner le chèque et qu'ils devaient retourner le chèque. Et, je n'ai pas eu le temps pour vous. Je n'ai pas eu le chèque, je n'ai pas eu le chèque. Donc, vous savez cela, je ne sais pas. Et, l'an demain, j'ai voyagé parce que j'ai eu une mission Assemblée nationale pour COP28 d'Amb Dubaï, du 1er au 8 décembre. Je n'ai pas eu le chèque. Donc, je ne sais pas où j'ai eu le chèque. Et où j'ai eu le chèque. Mais, ce qui est clair, nous l'avons vu, parce que, notre déclaration, c'est que, dès le 6 jours, nous n'avons quittance, nous n'avons quittance. Dès le 4 décembre, nous avons eu le chèque. Maitre Ouindé Dié, pour aller interpeller le directeur général de la caisse de dépôt et de consignation, qui est le chèque Issa Salle, tous les connaissants, qui l'ont appelé. Il l'a interpellé pour lui dire qu'il n'a pas eu l'attestation. Le 4 décembre, il ne l'a vu. Le 5 décembre, il ne l'a vu. Le 6 décembre, il ne l'a vu. Et chaque fois, il a eu l'attestation, il n'a pas eu le chèque, il n'a pas eu le chèque. Il n'a pas eu le chèque. Le 8 décembre, la semaine du 4 au 8, il a eu 4 fois pour interpeller Cheikh Issa Salle. Si on ne l'a vu, il ne l'a pas eu le chèque. Il ne l'a pas eu le chèque. Il ne l'a pas eu le chèque. Il a eu le procès verbal de constat interpellatif. Le directeur général de la caisse de dépôt et de la consignation. Il n'a pas eu l'attestation. Ils ont eu le chèque. Ils ont eu le chèque et ils ont eu le chèque. Ils ne les ont pas eu le chèque. Et ils ne l'ont pas eu le chèque. Je les ai enregistré. Donc, le chèque a eu un procès verbal constat interpellatif. La décision pour la décision la cour de cas suprême annulée a eu le tribunal d'instance de Dakar. C'est ce que, le 14 décembre 2023, les deux suivants Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501